bismillah wa alhamdulillah wa salat wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mani taba'a hudah wa ma tawfiqya illa billah alihi tawakaltu wa ilahi unib amma ba'du amma ba'du alhamdulillah ici on continue notre programme inshallah ta'ala c'est un programme qui est qui a l'air un peu qui a l'air un peu lourd après c'est vrai que les horaires sont pas très adaptés pour ceux qui travaillent mais inshallah ta'ala comme j'ai vraiment un long programme j'ai vraiment beaucoup de choses à vous proposer donc pour l'instant petit à petit je 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 commence les programmes petit à petit il ya d'autres qui vont venir s'embriquer donc voilà après tout est publié par la suite inshallah sur ma chaîne youtube donc c'est juste histoire de quand je fais le cours au moins qu'il ya des personnes présentes ça c'est toujours la base parce qu'aujourd'hui on est dans une époque une époque de virtuel on rentre dedans c'est pas nécessairement un bien c'est pas nécessairement un bien et et il faut quand même essayer de garder du lien et du contact entre nous d'accord il faut qu'on essaie quand même de garder du lien et du contact entre nous et donc au moins en étant en présentiel voilà en vivant et en direct comme on dit donc voilà donc ici c'est ce que je vous propose c'est un cours de téjouïd avec un livre de référence donc la prochaine fois je vous mettrai à l'écran le texte comme ça vous pourrez suivre mais d'ores et déjà ceux qui peuvent se le procurer il faut qu'ils se le procurent c'est el jazari donc je fais exprès de prendre un texte de référence que peut-être beaucoup de francophones ne connaissent pas peut-être certains d'entre vous ne connaissent pas ce livre l jazari donc c'est un livre de référence un texte de référence qu'on apprend pour apprendre le téjouïd ça nous dit du courant donc ibn al-jazari c'est un grand 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 savant de la science du téjouïd pareil c'est la porte comme hier on a expliqué on était sur un livre de hadith où il ya des gens qui sont incontournables c'est des portes de cette science ibn al-salah ici c'est ibn al-jazari lui aussi qui est comme il comme on va le voir il est chafiri et il est aussi achari si je ne me trompe pas encore une fois pour dire que la science que ce soit la science du hadith la science du coran et la science toutes les sciences qu'il ya dans les sciences islamiques eh ben les acharira ils sont les portes de cette science là bon après voilà on n'est pas là pour pour dire nous on est les meilleurs etc mais il faut équilibrer les choses c'est comme hier j'ai assisté à un live par rapport à en fait la relation entre les noirs et les maghrébins etc tout ça pour dire que chacun chacun a son histoire et chacun est appréciable en fait d'accord chacun est appréciable après il ya les le tout ce qu'on a connu comme film etc qui qui influence les perceptions des gens mais en vérité sont sans être un bisounours mais quand même allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui a créé les êtres humains donc déjà par par comment dirais-je déjà notre notre considération envers allah subhanahu wa ta'ala nous emmène à considérer la création d'allah subhanahu wa ta'ala c'est allah qui a créé l'homme noir c'est là qu'il a créé les berbères c'est allah qui a créé les français aux yeux bleus les vikings tout ça c'est allah subhanahu wa ta'ala qui les a créés donc s'il les a créés allah azawajal les a créés donc automatiquement c'est qu'il ya du bien potentiel dans dans ces personnes là d'accord et chacun a son histoire etc donc bref je vais pas faire trop d'autres sujets mais tout ça pour dire que quand il ya le respect des savants et le respect des gens de science donc déjà c'est un bon début et c'est ça que je cherche à vous inculquer pour ceux qui m'écoutent d'accord pour dire que ce grand savant il est incontournable dans en fait les les riwayats la transmission du coran c'est à dire que moi par la grâce d'allah en réalité le tajwit c'est c'est ma spécialité en tout cas ce que je maîtrise le mieux et j'ai des chaînes de transmission dans dans les dix lectures de coran et toutes les dix lectures de coran passe par ibn al jazari je vous montrerai une prochaine fois le l'arbre de la chaîne de transmission et entre moi entre ibn al jazari et moi il ya douze ou treize personnes et mais toutes les chaînes de transmission passe par à lui donc je vous expliquerai plus en détail de toute façon au fur et à mesure tout ce qui est trait à cette science là donc on commence inchallah ta'ala donc ce texte là normalement mes frères et mes soeurs normalement on doit on doit l'apprendre par coeur d'accord ce texte là elle jazari ya on doit l'apprendre par coeur donc ceux qui ceux qui ne connaissent pas ceux qui l'ont pas n'hésitez pas à me solliciter pour que je vous envoie des liens si vous n'avez pas ou ceux qui sont en france bon ce livre il est facilement trouvable mais je vous invite fortement à celui qui veut apprendre le tajwit à passer par ce livre là et essayer de le mémoriser c'est ça le plus important parce que écouter des dourous vous savez avec l'expérience on sait que écouter un dars comme ça en étant à moitié concentré au bout de trois mois quatre mois on a pratiquement tout oublié et ça c'est pas le but d'accord donc ici on commence tout de suite de toute façon aujourd'hui ça va être l'introduction en fait c'est un poème qui c'est un poème qui qui fait 160 vers il n'est pas très très long mais en fait il résume tout tout ce qu'il ya à connaître sur le sur le tajwit et ça nous donne les bases même pour celui qui voudrait par la suite apprendre les dix lectures eh bien c'est la base et comme je dis tout le temps beaucoup de gens parlent de mezheb école juridique etc dans le tajwit c'est exactement la même chose c'est comme à mazheb donc ici on va apprendre hafz bien entendu les règles de hafz vous connaissez tous la lecture que qui est lui pas c'est la lecture que tout le monde connaît dans le monde entier à 90% à part au au dans le maghreb maroc algérie mauritanie et certains pays d'afrique sud saharienne ils lisent en roche en libye tunisie ils lisent encore un peu en caloune au soudan ils lisent un peu réwayat doury un abi amr voilà c'est partagé un peu comme ça alors qu'avant c'était beaucoup plus compartimenté quoi en fait il ya il ya sept sept contrées on va dire à peu près et chaque chacune des contrées avait une lecture spécifique à elle d'accord tout ce qui est syrie d'image que tout ce qui était basara donc une partie de l'irak koufa une autre partie de l'irak médine la mecque tout ça avait tout cela avait une lecture spécifique bien ref alors on commence donc je vais lire le texte du poème et on va expliquer donc c'est l'introduction bismillahirrahmanirrahim y'a coolu raji wa affa rabbin sami'i muhammad ibnul jazarii shafi'i alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyyi wa mustafa'u muhammadin wa alihi wa sahbihi wa m Pour ça, on vient de réciter huit vers. Donc, j'aimerais bien que tous les participants, d'ici la semaine prochaine, essayent de les mémoriser, si possible, et de les comprendre. Comme ça, on sera sur le vrai chemin. Donc, le premier vers, il commence en disant, il se présente. Donc, Raji, c'est celui qui espère. Je pense que vous connaissez tous le mot. Celui qui espère la miséricorde d'un seigneur qui entend. Il s'appelle Mohamed, Ibn Mohamed, Ibn Mohamed, Ibn Mohamed, Ibn Mohamed. Il y a beaucoup de Mohamed chez ses descendants, ses ascendants. A chaque fois, ils se présentaient en disant leur madhhab. Comment se procurer le document ? C'est très facile. Je vais vous écrire… Je vais vous écrire… Là, je l'écris en arabe. Sur le groupe, je vous ai mis… Je vous ai mis une photo d'un livre qui a été traduit. Le livre en question qu'on fait, il a été traduit en français pour la première et la seule fois par un professeur, Cheikh Farid Ouyaliz. Ce professeur-là, MashaAllah, c'est un des plus grands enseignants en France. C'est le premier, je crois, en France à avoir les Qira'at, les Sourahs et les Qubras. Et moi, j'ai eu la chance d'étudier avec son père. Le fils, je ne l'ai jamais rencontré. Mais son père, j'ai étudié avec lui en Ouarj dans les années 2005, 2004-2005, à la Madrasa de Drou. MashaAllah, son père a un grand hafiz quran, MashaAllah. Et donc, quand on voit le fils, quand on connaît le père, on comprend pourquoi le fils est devenu comme ça. Je vous avais envoyé le document. Il existe traduit, ce document. Ça, ce serait bien pour vous, pour les francophones. Donc ici, les gens se présentaient toujours en disant « je suis Shafiri ». Pareil, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, même moi, si je dois me présenter, c'est pareil, je suis Shafiri aussi, « asharari » dans la haqida. Et normalement, tu dois aussi te présenter au niveau de ta tariqa soufi. Si tu en as une. Mais en général, il y avait toujours ça. C'était toujours… Tu dois te présenter en disant « quel tariqa tu suis ». D'accord ? Voilà. Et donc, moi, en ce qui me concerne, j'avais dit dans une vidéo qui a été publiée récemment que… En fait, la vidéo, elle date d'il y a deux mois ou trois mois, enfin, du mois d'octobre. Et depuis, j'avais dit que je n'avais pas encore trouvé de tariqa soufi. Mais là, j'ai rencontré un grand shik de ilm. D'accord ? Ce n'est pas un danseur de claquettes qui fait des mounoualka à la mosquée. D'accord ? C'est quelqu'un de ilm. Et c'est la tariqa chadhouliyya. Et d'ailleurs, on dit que cette tariqa-là, c'est la tariqa des ulama. Parce que c'était la tariqa de Al-Souyouti, de Izz ibn Abus Salam et d'autres. Al-Soubki, je pense. D'accord ? Bref. Donc là, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai pris la tariqa chadhouliyya. Donc, si je dois me présenter, c'est ça. Il y a un chafi'i, achari, chadhouli. D'accord ? Et donc, ici, ils se présentaient à chaque fois. Alors, histoire qu'on sache le mazhab. Comme on a dit, c'est un mazhab. Comme là, en hafz, le hafz qu'on va étudier, c'est un mazhab. Et on verra que lorsque vous aurez compris hafz, ça vous permettra, après, de pouvoir construire par-dessus, si vous voulez apprendre le warsh ou si vous voulez apprendre toutes les autres qira'at. Mais d'abord, il faut apprendre d'abord un mazhab. Comme dans le fiqh, il faut d'abord apprendre un mazhab. Et après, tu peux apprendre les autres. Il faut avoir les bases d'abord. Donc, comme d'habitude, on commence par la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala et par la salat al-Nabi, sallallahu wa sallam. Et pareil, quand, bon, j'ai envie de dire, certains vont dire, oui, tu n'es pas obligé d'être soufi pour t'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bon, moi, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. On en reparlera plus tard. Mais tout ce que je veux dire, c'est que toutes ces notions de alhamd, qu'est-ce que ça veut dire alhamd ? Et Allah, Azza wa Jal, nous a ordonné de le louer de la plus belle manière, peut-être avec différentes formules, mais de le louer matin et soir. Donc, ça, c'est une chose, normalement, on doit arriver à un niveau où quand on entend alhamdulillah, ça doit susciter et évoquer quelque chose de très fort, alhamd. Donc, on ne va pas détailler ici, aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire exactement alhamd, mais normalement, les savants ont l'habitude de faire ça. Lorsqu'ils commencent à étudier un livre, ils expliquent en détail qu'est-ce que c'est alhamd. Alhamd, précisément, en deux mots, c'est de faire la louange en Allah subhanahu wa ta'ala avec mahabba wa tarzim, avec amour et en grandissant, tarzim, ça veut dire que tu donnes l'importance. Parce que c'est ce qui nous différencie de el matah, de la… comment on appelle ça ? Je ne sais même pas comment on dit en français. Le compliment. Un compliment, tu peux faire un compliment à quelqu'un, même si tu ne l'aimes pas, alors que tu le rabaises en vérité dans ta tête et tu as peur de lui, tu ne l'aimes pas, mais tu lui fais un compliment parce que tu espères quelque chose de lui, comme font certains poètes à l'époque, ils vont dire des compliments, « Oh, le roi, nanani, nanana », juste pour avoir de l'argent et ils partent. Mais non, nous, quand on glorifie Allah subhanahu wa ta'ala, c'est avec amour. C'est ça la différence entre alhamd ou al-matah. « Wa sallallahu ala nabiyyihi wa mustafahou » Et la prière sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, moi, vous savez, moi, j'essaye d'être franc. Moi, j'essaye de ne pas me donner une image devant vous. Oui, masha'Allah, le oustèze qui maîtrise le oustèze. Non, moi, je vous dis la vérité. Ça fait 20 ans que je suis dans l'islam, mais c'est vrai, on nous dit, on doit prier régulièrement sur le prophète, alayhi wa sallam, mais en vérité. Vous-même, posez-vous la question et chacun se regarde lui-même. Est-ce que nous, on a profité un jour de la prière sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam ? Est-ce que nous, vraiment, on prie sur le prophète, alayhi wa sallam, en connaissance de cause ? Et est-ce qu'on le fait vraiment ? C'est ça la question qu'il faut se poser. Et donc, quand tu rentres… Après, franchement, vous savez, les tariqa soufiyah, en réalité, ce n'est pas quelque chose à laquelle on appelle. Je veux dire, celui qui ne veut pas y aller, il est libre. Parce que c'est basé, vraiment, c'est la personne qui veut y aller, il y va. Celui qui ne veut pas, ne force pas, va, fais ce que tu as envie de faire. D'accord ? Il n'y a pas quelque chose de « je te tire, je te tire ». Sauf que, juste, on veut du bien pour les gens, et nous, on a été créés pour adorer Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et pour suivre le chemin du prophète, alayhi wa sallam. Donc, il ne faudrait pas qu'on passe, qu'on vive et qu'on meurt sans avoir connu Allah, azzawajal, et sans avoir suivi et connu le prophète, alayhi wa sallam. Ce serait vraiment dommage. Raison pour laquelle, regardez, il s'appelle Mohamed, ibn Mohamed, ibn Mohamed, ibn Mohamed, parce que les gens, jusqu'aujourd'hui, alhamdoulilah, ils donnent la valeur, parce qu'ils donnent la valeur ou non, du prophète Mohamed, alayhi wa sallam. Mais nous, on ne le connaît pas. Moi, je parle pour moi. Après 20 ans d'islam, après tout ce que j'ai soi-disant étudié, on ne connaît pas le prophète, alayhi wa sallam. wa moustafahu, muhammadin, wa alihi wa sahbihi, wa muqri'il Qur'an, ma' muhibbihi. Donc, il prie sur le prophète Mohamed, sallam, et sur sa famille. Ça aussi, nous, on est sunnites, nous ne sommes pas chiites, mais, je dis, mais, on donne le droit à la famille du prophète, alayhi wa sallam, sauf que des fois, les... Allez, je n'ai pas envie de rentrer dans des polémiques, mais des, on va dire, des faux sunnites, d'accord ? Eux, en réalité, ne donnent pas vraiment le droit à la famille du prophète, alayhi wa sallam. Fatima, c'est pareil. Elle voulait la dunia, elle voulait sa part d'héritage, etc. Donc, ça, ce sont des faits, d'accord ? Donc, j'ai dit une fois, dans un dars, mais je pourrais le mettre en extrait, être sunnite, ça ne veut pas dire être taïmiste. C'est deux choses qui sont différentes, il ne faut pas mélanger. Donc, voilà. Je ne suis pas là pour faire des polémiques, vous me connaissez, mais il faut que les choses soient claires, parce qu'on vit dans un flou, aujourd'hui, qui n'est pas constructif. Allez, on continue. Ici, c'est une introduction de ce que le lecteur de Coran se doit de connaître. Le lecteur de Coran se doit de connaître. Donc, vous voyez bien dans la tournure de phrase qu'on voit bien que c'est quelque chose d'obligatoire, comme il va le dire. C'est-à-dire que celui qui lit le Coran se doit de connaître les règles de tes jouets, au moins en pratique, comme on va le voir. De manière théorique, ça, ce n'est pas obligatoire pour tout le monde, mais lire le Coran correctement, ça, c'est obligatoire. Donc là, on est dans des choses obligatoires. Lire le Coran quotidiennement, c'est une obligation pour être musulman, d'accord ? Le mémoriser par cœur, c'est une autre affaire. On n'est pas obligé de mémoriser par cœur le Coran, mais on est obligé de le lire. On a oublié de... Donc, il a prié sur le prophète Mohamed, sur sa famille, sur ses compagnons et tous ceux qui lisent le Coran avec ceux qui aiment le Coran ou avec ceux qui sont les aimés du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, Mohib, nous, nous sommes... Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « J'aimerais bien voir mes frères. » Les sahabas, ils ont dit « Nous sommes-nous pas tes frères ? » Ils ont dit « Vous, vous êtes mes compagnons. » Mes frères sont ceux qui vont venir après, qui ne m'ont pas vu et qui m'ont... Allah alam. Ici. Donc, ici, on revient. Donc, obligatoire pour celui qui lit le Coran. Il dit, le cinquième verbe, « Izz wajibun alayhimu muhattamu qabla shuru'i awwalan a ya'lamu. » Car, c'est « wajib ». Wajib, on connaît tous ce que ça veut dire ce mot-là. Wajib. Muhattam. Muhattam, pareil, c'est un synonyme du mot « wajib ». Ça veut dire qu'il a insisté. Il a donné deux mots pour insister sur le fait que c'est obligatoire. Muhattam. Vous savez, vous avez tous entendu quelqu'un qui s'appelle Hatim, par exemple. Hatim, ça veut dire quelqu'un de décisif, quelqu'un qui prend des décisions, quelqu'un qui est déterminé. Parce que ça, ça veut dire Hatim. Et dans Surat Mariam, Allah, il nous dit, je pense beaucoup que vous connaissez ce verset. Tous, on va passer par-dessus l'enfer. Et ceci est obligé pour tout le monde. Hatim, ça veut dire que c'est obligatoire. Maqdiya, c'est quelque chose qui est déjà décrété par Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'on va tous passer par-dessus l'enfer, sur les consérentes. Donc, Hatim. Muhattam, ça veut dire obligatoire. Le mot Shuru'a, c'est le fait de... Le mot Mashuru'a, ça veut dire un projet. D'accord ? Le mot Mashuru'a, ça veut dire un projet. Et vous voyez le mot Shari'a. Donc, je fais exprès de détailler les mots. Des mots que vous connaissez, en fait. Je vous donne des exemples de choses que vous connaissez. Hatim, vous connaissez ? Atem, ben Arfa. D'accord ? On dit Atem en français, Atem. Mais c'est Hatim, ben Arafa. D'accord ? Donc, Hatim, c'est ça. Et Mashuru'a, c'est un projet. Peut-être que le mot Mashuru'a, vous ne le connaissez pas. Mais vous connaissez tous le mot Shari'a. Le mot Shari'a. Alors, d'où vient ce mot ? Donc, à chaque fois, je vous dis, ceux qui ne maîtrisent pas encore l'arabe, soyez attentifs. Tous les mots que vous utilisez en tant que musulman et que vous entendez tous les jours, Shari'a, posez-vous toujours la question, mais d'où vient ce mot ? Pourquoi on dit Shari'a ? Ça veut dire quoi exactement Shari'a ? Parce que nous, on dit Shari'a ou je ne sais pas, on dit la loi islamique, etc. Mais il faut toujours se chercher à savoir qu'est-ce que veut dire le mot en arabe ? À quoi ça renvoie ? D'accord ? Et le mot Shari'a, c'est lié, et je pense que vous connaissez peut-être aussi le mot Shari'a, Shari'a qui est une rue. Où est le rapport entre tout ça ? Une rue, c'est quelque chose qui, voilà, c'est quelque chose qui est tracé et qui avance. Eh bien, c'est ça. Shari'a, c'est tout simplement une voie. Une voie. D'accord ? Et ici, on nous parle de Qabla Shuru'a. Avant de commencer. Donc, avant de te lancer dans la lecture du Qur'an, tu te dois de connaître les règles de tes jouets. Au moins, en pratique. Comme on va le voir. Donc, la première chose qu'on doit connaître, c'est les points d'articulation des lettres et les sifats, les attributs des lettres. Alors, on aurait pu, j'étais à deux doigts de faire un autre choix de livre à vous enseigner. C'était Al-Jazari'a, qui est beaucoup plus simplifié. Mais finalement, je me suis dit, on va faire Al-Jazari'a. Qu'est-ce que j'ai dit là ? Tohfata Adfal, je veux dire. Que je voulais vous enseigner. Dans Tohfata Adfal, il n'y a pas le chapitre de Maharij Wasifat. Ces chapitres-là, ils n'y sont pas. Parce que c'est des chapitres qui sont un tout petit peu complexes à comprendre et il faut être un petit peu concentré pour savoir chaque lettre, c'est quoi son point d'articulation et tout. Il y a des terminologies à connaître. Alors, en français, ça va être encore pire. Déjà qu'en arabe, c'est compliqué. Alors, il faut traduire tous ces termes-là. Là, c'est un casse-tête. Bref, on va le faire quand même. Et les sifates. Donc ça, c'est pour que, en théorie, tu puisses savoir comment tu prononces la lettre. Donc, Inshallah Ta'ala, j'essaierai de caser un temps pour que je puisse vous écouter. Celui qui veut corriger sa lecture, eh bien, on va trouver un temps pour le faire. Pourquoi pas ? Peut-être après, après ce darse-là, je ne sais pas. juste après. Comme d'habitude, Inshallah, on va se parler en off histoire de l'échanger. Donc, Makharij al-Khuruf, donc c'est ici, dans ce livre-là, c'est le premier chapitre qu'on va étudier. Al-Makharij, ensuite al-Sifat. Li-yantiku bi-afsahil-lourad. Il y a d'autres versions du mat qui disent li-yalfidhu bi-afsahil-lourad. Pour qu'on puisse prononcer le Coran avec la plus éloquente des langues. afin qu'on puisse prononcer le Coran avec la plus éloquente des langues, c'est-à-dire avec l'arabe le plus éloquent. Non. Li-afsahil-lourad, yernit de la façon la plus éloquente. Parce qu'être éloquent, l'éloquence, elle est dans le sens des mots. Quelqu'un d'éloquent, c'est quelqu'un qui parle avec des mots bien choisis, mais c'est aussi quelqu'un qui prononce bien les mots qu'il dit. D'accord ? Et l'éloquence aussi, comme on a vu dans les règles jeudi, on va reprendre nos cours de rhétorique. Et dans les premiers cours, on avait dit que l'éloquence, c'est aussi dans la cohésion entre les lettres. D'accord ? Il faut que les lettres entraînent, il n'y a pas ce qu'on appelle « tanafo ». D'accord ? Que les lettres, elles aillent bien ensemble. D'accord ? Que le mot ne soit pas compliqué à prononcer. Et quand tu prononces les lettres, tu prononces correctement. Oh, na'am. Shari'a voit donc la meilleure à prendre afin de réussir ici-bas et dans le delà. Tout à fait. Na'am. Shari'a, c'est ça. Na'am. Et donc, muharrivet tajwidi wal mawaqifi. Donc ensuite, après le chapitre de maharij et des sifat qui est, on va dire, le chapitre le plus important, il y a d'autres chapitres un peu plus courts mais très importants dans le tajwid. Donc, c'est ça qui parle. Muharrivet tajwid. Donc, tous les petits chapitres du tajwid. Donc, par rapport au nun sa'kin wat ten'win, par rapport aux règles du mime sa'kin, les règles des prononciations, des prolongations, pardon, et surtout, les règles de waqf walip tida. Comment on s'arrête et comment on reprend. Ça, c'est très important. C'est la moitié du tajwid. Wa mal laviu simafil masahifi. Et aussi, il y a un autre chapitre très important, comment le Coran a été écrit dans un des derniers darts que je viens de publier. Salam alaikum. Un des derniers darts que je viens de publier, on a vu un peu, non, ça parlait du comptage des versets, mais il faut savoir que le Coran, pour être un vrai hafiz quran, il faut aussi savoir l'écrire, le Coran. Il faut aussi savoir l'écrire. D'accord ? Parce que le Coran a une écriture spécifique et il est interdit d'écrire le Coran avec l'arabe moderne. D'accord ? À titre d'exemple, par exemple, il va le dire ici. Donc, des fois, dans le Coran, vous trouverez, par exemple, un mot qu'on pourrait écrire attaché et un mot qu'on pourrait écrire détaché. D'accord ? Quand tu écris, par exemple, normalement, c'est fi, fa avec ya et plus loin, ma. Mais des fois, c'est attaché. Fima en un seul mot. Ou bien, bi-sama. Bi-sama. Il y a deux passages dans le Sourat de Baqara où il y a bi-sama. Ces deux passages-là, ils sont maoussoul, ils sont attachés entre eux. Alors qu'en arabe moderne, on n'écrit pas attaché. On écrit bi-sama. D'accord ? Comme quand on écrit bismillah, à la base, en arabe moderne, bismillah, ça ne s'écrit pas comme on fait là. Le bas et le signe. Normalement, il y a le bas avec un alif qui monte. Il y a un hamzat al-wasl. Et le ta, normalement, par exemple, le ta marbouta, comme on l'appelle, ta el-unsa, le ta du féminin, comme Fatima. Fatima. D'accord ? Normalement, c'est écrit avec ta marbouta. Mais des fois, au lieu du ta marbouta, c'est un ta maftouha, comme janna, ou imra'ah. Imra'ah. Imra'ah, une femme, une épouse, ça s'écrit avec ta marbouta, normalement. Vous savez, un ta fermé. Imra'ah. Mais, il y a une règle qu'on a constatée, c'est que toutes les femmes qui sont proches et attachées à leur mari, elles sont épanouies, ouvertes. Donc, du coup, le ta, il s'ouvre. Imra'ah. Etc. Toutes les fois, où on dit la femme d'un tel, la femme d'un tel, imra'ah. Eh bien, ça s'écrit ta maftouha. Toute femme qui est attachée à son mari, normalement, doit être épanouie. Donc, ici, on vient de terminer l'introduction du chèque. Il nous a dit, donc, tout ce qu'on va étudier dans ce livre. Et les chapitres de la fin, là, par rapport au rasm, c'est relativement compliqué. Nous, ça, c'est des sciences que c'est plus au Maroc, en Mauritanie, même au Nigeria. Ils maîtrisent parce qu'ils écrivent, ils apprennent le Coran en l'écrivant. Et nous, ça, c'est un manque. Moi, j'ai appris le Coran en Angleterre. J'aurais bien voulu apprendre au Maroc, mais ça n'a pas pu se faire à l'époque. Mais malheureusement, je n'ai jamais écrit le Coran entier, en fait. Je n'ai pas appris le Coran en l'écrivant. Donc ça, c'est quelque chose qui, c'est comme une lacune. Parce qu'un Hafizh-Coran, par définition, c'est quelqu'un qui pourrait être comme Uzair, normalement. Vous savez, le prophète Uzair de Béni Israël. Imaginons que tous les Corans du monde soient brûlés et détruits. Eh bien, aujourd'hui, on a des millions, au moins un million, voire des millions de musulmans qui seraient capables de vous restituer le Coran parce qu'ils le mémorisent dans leur tête et ils seraient capables de te l'écrire comme il est écrit. Ça, c'est la grâce d'Allah sur cette Ummah et Allah c'est la grâce d'Allah et nous, comme je dis, même si nous sommes des enfants de France, parce que voilà, il y a beaucoup de mes frères camerounais qui nous ont rejoints dans le groupe. Donc, vous voyez, je suis franco-camerounais ou camerouno-français. Voilà, puisque les Camerounais n'acceptent pas quand je dis je suis camerounais, ils disent toi, tu es camerounais, toi ? Non, toi, tu es français. Tu vois, ils n'acceptent pas que je dis je suis camerounais. D'accord ? Et en France, on n'accepte pas quand je suis français, on dit surtout ici en Égypte d'ailleurs, quand je dis je suis français, ils attendent la suite. Français quoi ? Français de quoi ? Ils n'acceptent pas que tu dis que tu es français. Ils disent français. Cameroun, voilà, dis-nous camerounais. Après, après, ils m'enchaînent sur le Cameroun. Alors, au Cameroun, comment ça se passe ? Je vous dis que je suis né en France. Je connais un peu le Cameroun, mais voilà, ne me demande pas les détails sur le Cameroun, je ne vis pas là-bas. Bref, tout ça pour dire pourquoi je dis ça, c'est qu'il faut qu'on puisse dire en France aussi, nous aussi, on prend ce imme. Il faut qu'on fasse une bonne concurrence, d'accord ? Pourquoi c'est seulement les Mauritaniens, les Marocains, les Nigériens qui... Il faut voir, regardez des reportages comme moi. Ils ne rigolent pas avec le Coran là-bas. Ils écrivent, ils mémorisent, etc. Et nous, les Français, on en est où avec le Coran ? Et même nous, au Cameroun, au Nord, m'achà Allah, ils se défendent pas mal. Mais nous, où est-ce qu'on en est avec le Coran ? C'est ça le problème, d'accord ? Et ça, c'est la base de la base. Et ça qui nous protège et qui nous donne la baraka pour la suite, pour ceux qui veulent apprendre les rythmes, pour leur vie de tous les jours, d'accord ? Donc voilà. Donc là, le temps, il est terminé sur Zoom. Le temps est terminé sur Zoom. Alhamdoulilah, j'ai terminé l'introduction. Donc on va en rester là, ici. Donc Inch'Allah, je vais couper et puis on va se connecter Inch'Allah Ta'ala. Et comme ça, on discute un petit peu. Voilà. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu al-la ilaha 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 enta nastaghfiruka wa natubu ilayk nastaghfiruka wa natubu ilayk nastaghfiruka wa natubu ilayk Subhana rabbika rabbil izzati amma yasufoon wa salamun al-musaleen walhamdulillah ar-ja'ala 7 Deporé. . . . .